Hello les potos, aujourd'hui je vous accueille pour un unboxing très spécial puisque j'ai reçu aujourd'hui même la statue de la marque Silly Project Red. Alors cette statue elle est bien un petit peu complémentée à la statue que j'avais reçue précédemment de Gérald Ronin. Alors c'est la statue de Siri et de Kitsune. Kitsune pour petite info c'est un esprit de renard et on sait que moi j'ai le numéro 9 sur 1200 pièces donc il y a 1200 pièces en tout. Autre information sur le côté, ici même vous avez plusieurs informations notamment le poids de la statue en elle-même qui fait 4,35 kg et le poids du carton avec la statue à l'intérieur à 7,73 kg. Le reste c'est pas très très important on a les dimensions du carton on s'en fout et puis on a le code de l'item on s'en fout aussi. Ce qu'on va faire maintenant on va l'ouvrir je vais vous présenter le carton à l'intérieur. Et voilà la boîte est sortie de son sur carton et je vais vous montrer ce qu'il y a comme information sur la boîte. voilà alors voilà en fait c'est la seule indication intéressante que vous aurez de la statue sur la boîte c'est simplement la photo photo qui elle-même est brillante par contre le fond noir là est vraiment opaque ce qui donne vraiment un côté super stylé à la boîte. Et du coup je profite aussi pour faire un petit cours de The Witcher 3 puisqu'il s'agit ici de Cyrilla Fiona Ellen Riannon de la saga donc des The Witcher plus particulièrement The Witcher 3. Elle est accompagnée de Kitsune alors Kitsune dans le folklore japonais c'est un esprit bienveillant qui plus il a deux queues plus il est puissant. Et évidemment pour certains fans je pense que vous comprendrez que le nombre maximum de queues qu'il a c'est 9 à savoir qu'un Kitsune plus il a de queues plus il est puissant plus il est vieux etc. Donc voilà d'où vient entre autres l'idée de Masashi Kishimoto dans Naruto pour le Kyuubi. Elle-même vous voyez ici elle tient une tête alors cette tête appartient à un yokai les yokai de nouveau dans le folklore japonais sont des esprits malveillants des créatures malveillantes qu'on trouve souvent dans les forêts japonaises et donc voilà. Maintenant ce qu'on va faire une fois qu'on a toutes ces informations je vais ouvrir la boîte comme ça on va s'attaquer à la statue elle-même. Ça y est le carton est ouvert et maintenant on va directement passer au montage de la statue et je commence avec la pièce principale la base de la statue. La voici. Voilà. Alors déjà on voit que ça part super bien parce que j'adore ça dans les statues c'est quand dans les socles ils mettent énormément de petits éléments comme ça en hauteur. On a tout de suite cette sensation qu'il va y avoir du volume dans la statue qui va y avoir de la vie. On passera après tout à la fin quand la statue sera montée je vous dirai exactement ce que j'en pense au total de ses défauts de ses qualités. Dans tous les cas comme ça d'entrée de jeu il y a deux petits défauts mais dans l'ensemble ça reste plutôt pas mal. Ce que je vais faire devant vous tout de suite je vais déjà installer la pièce principale de la statue à savoir Ciri et la voici. On va regarder ensemble si c'est difficile ou pas de la mettre. Ça arrive souvent dans les statues c'est difficile d'autres fois pas. Alors ici je vois que ça va comme ça. Et voilà. Voilà. La statue elle est rentrée hyper facilement. Il n'y a eu aucun problème. En revanche ce que j'ai noté c'est que je ne sais pas si c'est monté parce que je n'ai senti aucune attirance justement de la statue sur le socle. Ça m'inquiète un peu. Donc voilà. Je pense que c'est une statue qu'il faut faire hyper gaffe parce que l'élément n'est pas hyper puissant comme certaines autres statues. Voilà. Ce que je vais faire maintenant. Je vais commencer à installer d'autres petits éléments supplémentaires. On ne va pas tout faire parce que ça prendrait énormément de temps. Et puis je retrouve juste après. Puis on regardera ensemble avec plus d'éléments ce que ça donne déjà. Alors ça y est la statue est complètement montée. Et je dois avouer qu'elle est absolument somptueuse malgré quelques petits défauts. Si je dois la comparer à la version Gérald d'ailleurs. Petite note. Je vous mets le lien tout de suite au dessus si vous voulez voir l'unboxing de Gérald Ronin. Donc bref. Si je reviens sur la statue et je dois les comparer. Je dois dire que celle là elle est beaucoup mieux travaillée et beaucoup mieux pensée. Pourquoi ? Première chose. Si vous regardez dans la vidéo de Gérald je parlais justement. Le bras était détaché du reste du corps. On voyait énormément la séparation. Et comme c'était le même tissu ça cassait la statue. Je trouvais que c'était vraiment le gros défaut de Gérald. Ici Siri elle est en un seul bloc. Du coup il n'y a aucun problème au niveau des séparations. Petite séparation qu'on peut voir éventuellement. Je vous la montre. Elle est juste ici. Vous inquiétez pas si jamais je fais des zooms sur tout. Vous aurez toutes les photos. Vous verrez tout de près. Mais juste ici en fait entre le corps de Kitsune et Saku il y a une séparation. Ouais. Sauf que bah en fait la statue elle est de face. Donc en fait la séparation on la voit absolument pas. Et du coup ça gêne absolument pas. Autre chose qui est un peu chiant sur cette statue c'est le montage. Alors autant par exemple le bras qui est juste là avec son katana. Easy c'était aimanté. C'est rentré comme papa dans maman. Aucun problème. En revanche par exemple ici la tête du yokai et sa main c'était un peu galère. C'est une simple tige en métal. Donc du coup bah on peut être aussi un petit peu effrayé au fait de dire est-ce que ça va tenir. C'est pas aimanté c'est vraiment une tige qui tient la main. Et en plus de ça ce qu'il faut savoir c'est que la tête elle a énormément de petits éléments délicats. Donc à la moindre chute c'est cassé. Ça c'est un petit peu les défauts. Les qualités. Ah non encore un défaut j'ai oublié un grand défaut. La peinture du socle. Si vous regardez de près vous verrez dans les photos. En fait il y a de l'eau il y a de la terre et des cailloux par terre. Et on a l'impression qu'en fait c'est toute la même couleur. En fait il n'y a pas de nuance de couleur. Et on a l'impression que ça n'a pas été peint. C'est tout est brillant. Tout est un peu gris et kaki comme ça. C'est pas très joli. Et puis quand on regarde après la statue de Ciri. Avec tous les éléments qui l'entourent. C'est à dire Kitsune, le yokai, sa tenue. La peinture est mille fois plus belle en fait. On sent qu'il y a un vrai détail qui est apporté. Pareil le petit chemisier blanc qu'elle porte sur son kimono. C'est nacré. Selon comment vous la regardez il y a des nuances de couleurs. Ici vous avez de l'imprimé, des oiseaux, des fleurs. Il y a énormément de détails sur la statue. Ici on a une petite fleur avec plein de nuances. Je ne sais pas trop ce que c'est des chrysanthèmes, je ne sais pas quoi. Enfin bref, toujours est-il que la statue porte énormément d'éléments précis, détaillés et tout. Et puis certains éléments du socle, c'est un peu plus grossier. Je trouve ça un peu dommage. Pareil le renard Kitsune. Si vous regardez au niveau de sa babine, on voit les deux canines. Vraiment les deux petites canines, elles y sont. Ils ont pensé à tout. Dommage, je trouve qu'il n'ait pas apporté le même soin sur le socle. Au niveau de la qualité, première chose, c'est une statue qui prend vraiment beaucoup de place. Elle a énormément de volume et pourtant elle n'est pas si grande que ça. Puisqu'elle fait 35 cm. Donc c'est vraiment une statue qui, comme ça, paraît prendre énormément de place. Mais elle est toute petite. Je reviens sur ce que je disais avant, le travail des peintures. Des ombrages sur son kimono qui est un peu jaune, comme sa moutarde. Vous avez plein de petits éléments ici. Par exemple, ils ont mis un petit côté un peu orangé pour faire les ombrages. Comme je vous le disais, les liserés, la nacre, la petite cicatrice sur Ciri. Son visage, c'est exactement Ciri. Si vous jouez à The Witcher 3, vous regardez le visage, c'est le même. C'est impressionnant la peinture sur le personnage. Même la tête du yokai, quand on veut la regarder de près. C'est incroyable les détails au niveau peinture, au niveau moulage, sculpture, tout ce que vous voulez. C'est impressionnant. Encore une fois, c'est des projects. Il s'aligne avec les plus grands comme Saicho, Tsume, Weta et tout ça. Et en plus de ça, avec des prix hyper abordables. Franchement, je trouve que c'est une statue, encore une fois, qui est même meilleure que certains grands constructeurs. Après, au niveau de la qualité, je ne sais pas quoi trop vous dire. Moi, je suis un fan du Japon, encore une fois, de tout ce qui est Japon féodal. Donc, encore une fois, moi, c'est une statue qui me direct me hype. Encore une fois, je reviens dessus. Regardez, c'est juste impressionnant de voir chaque mèche de jeu. On dirait qu'elle a été sculptée une à une. C'est impressionnant. C'est CD Project pour ça, que ce soit sur Gérald ou sur Ciri, pour les deux. Ils ont un sens du détail que beaucoup de constructeurs n'en a pas. Donc voilà, pour moi, c'est une totale réussite. Le prix de la statue, 247€. Donc, encore une fois, quand on voit des sideshows qui coûtent 500€, 800€, 1000€ pour certains. Prime One, c'est des prix qui passent à 1600€. Ici, 247€. Une statue qui est vraiment, au niveau des finitions, absolument au top niveau. Franchement, il n'y a rien à dire. Honnêtement, je suis super content. Je suis même presque plus content d'avoir une Ciri que Gérald. Parce que je trouve qu'au niveau, encore une fois, le fait d'avoir la statue en un bloc, sans ses éparations, sans ses petits défauts, font que la statue est absolument parfaite. Vraiment parfaite. Voilà. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi de vous dire. Ah oui, dernier petit détail. Ici, j'ai mis la tête du yokai. Vous pouvez voir sur les photos, on peut remplacer la main de Ciri avec la tête du yokai, par sa main, avec le fourreau du katana. C'est à vous de choisir. Moi, personnellement, je trouve que la tête du yokai est tellement précise et parfaite que voilà, la tête du yokai, pour moi, c'est ce qui va aller sur Ciri. Donc voilà, je pense vous avoir dit à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur la statue. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous mettez en commentaire, je répondrai à toutes vos questions. Il n'y a aucun problème. Si vous avez aimé le unboxing, vous savez déjà quoi faire. Vous vous abonnez à la chaîne, la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Et le petit truc qui fait toujours du bien à la chaîne, je le dis souvent, souvent, c'est le petit pouce pour le j'aime. Voilà, j'espère de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...